Pour la protection de nos amis à plumes, gros plan aujourd'hui sur l'association Oiseaux Mazoutés du Cotentin. J'ai le plaisir d'être en compagnie et au téléphone avec Nicole Girard. Bonjour à vous. Bonjour. Alors votre association Oiseaux Mazoutés du Cotentin, comme son nom l'indique, oeuvre pour la protection des oiseaux victimes des rejets d'hydrocarbures et de pollution marine. Alors comment agissez-vous dans ce sens ? Oui, alors pas seulement Oiseaux Mazoutés parce qu'il y en a peu maintenant, mais comme nous sommes la seule association qui protège les oiseaux ayant des difficultés, on nous apporte tous les oiseaux provenant de tous les cas de pathologie. Donc on a aussi les blessés de la route, les blessés de la pêche, les blessés de la chasse, les petits oiseaux qui tombent des nids, ça s'est beaucoup élargi. Au départ, il s'agissait seulement de Mazoutés, mais maintenant nous sommes la seule association qui secoue tous les oiseaux. Alors ensuite, on vous les apporte, vous les recueillez et vous les soignez ? Oui, oui, bien sûr, oui. On a tout le matériel nécessaire pour les réhabiliter, donc il faut les laver. Mais après, quand ils ont été lavés, ils perdent leur imperméabilité, donc c'est ça le problème essentiel. Il faut les garder jusqu'à ce qu'ils soient redevenus totalement imperméables. Et à ce moment-là, on les relâche sur la nature. Alors avis aux promeneurs, quel conseil vous pourriez donner quand on croise un oiseau en difficulté ou blessé ? Que faut-il faire ? Alors, il faut l'attraper, le mettre dans une boîte en carton. Je sais bien qu'on ne se promène pas sur la plage avec tout ça, mais il faut au moins repérer où il est et revenir après le chercher. Pour l'attraper, souvent, les gens ne savent pas comment faire. Il faut mieux avoir des gants parce que si c'est le type goéland, ça mord. Il faut jeter un torchon ou une serviette sur la tête pour qu'il ne voie plus rien. Et puis après, vous pouvez vous emparer de lui et le mettre dans une boîte et nous appeler. Et votre numéro, justement ? 0233 22 93 02. 0233 donc 22 93 02. Votre association compte combien de membres ? Uniquement des bénévoles ? Oui, on fait du bénévolat. Donc, on est à 110 adhérents. Mais les adhérents participent financièrement. On est complètement indépendant. On n'est pas sous subvention. Donc, ce sont nos adhérents qui paient les soins, la nourriture, le matériel, etc. Et pour être bénévole chez vous, est-ce qu'il faut avoir des connaissances quand même particulières ? Non, non, pas du tout. Tout le monde peut s'occuper des oiseaux. Mais le bénévolat chez nous, ça consiste surtout à faire du nettoyage. Parce que les gens s'imaginent qu'ils vont directement donner à manger aux oiseaux. Bon, on ne donne pas à manger à un fou de bassin comme ça. C'est très dangereux. Donc, ils vont plutôt faire du nettoyage qu'autre chose. Donc, en général, on cherche surtout des personnes qui pourraient les apporter de certains points du département. Par exemple, on a un bénévole à Coutances qui peut les ramasser, les stocker. Mais il faut qu'il nous les apporte. Bon, mais entre Coutances et Gonneville, on n'a personne pour faire le lien. Voilà, c'est plutôt des gens comme ça qui pourraient faire du transport sur le département. C'est ça que nous recherchons le plus. Voilà, on lance l'appel. Donc, on rappelle votre numéro de téléphone. Donc, pour vous contacter, 0233 22 93 02. Merci, Nicole Girard. Donc, pour ces renseignements, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Oiseaux Mazoutés du Cotentin. Il existe un site internet également, omc50.monsite-orange.fr. omc50.monsite-orange.fr. Donc, c'est votre site avec tous les contacts nécessaires. Une adresse donc un peu compliquée, mais on vous retrouve facilement dans les moteurs de recherche. Bon, très bien. Encore merci. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada